Le grec ancien dispose, comme le latin, de trois pronoms adjectifs démonstratifs pour indiquer le degré de proximité de la personne ou de l'objet désigné par rapport au locuteur. Chodé, qui est à peu près l'équivalent de hic en latin, nous allons examiner ici leurs déclinaisons respectives et nous présenterons leur emploi et leur syntaxe dans une capsule vidéo complémentaire. Le pronom adjectif chodé, hédé, todé est composé avec la particule déictique dé en critique indéclinable qui s'ajoute à l'article ho, he, to lui-même un ancien démonstratif. Pour décliner hodé, il suffit de partir de la table de déclinaison de cet article et d'ajouter la particule dé à chacune des formes déclinées. Les nominatifs masculins et féminins non accentués sur l'article prennent cette fois un accent ce qui nous donne au masculin au masculin ho, de ton, de tu, de to, de au neutre to, de to, de to, de to, de et au féminin ha, de ten, de tas, de ta, de Le principe est le même au pluriel on décline l'article on lui ajoute la particule déictique dé et on accentue les nominatifs masculins et féminins ce qui nous donne au masculin ho, de tous, de ton, de to, de au neutre ta, de ta, de ton, de to, de et au féminin ha, de tas, de ton, de ta, de même principe au duel les deux formes de l'article sont simplement augmentées de la particule dé to dé to in dé l'étymologie du deuxième pronom adjectif utos, hoté, touto est plus délicate à déterminer il semble qu'on soit parti de la même manière de l'article dont le radical étant ho et to au masculin et au neutre mais ta avec un a long au féminin le eta de l'article résulte de la transformation de ce radical en athique ce radical semble avoir été élargi d'abord par un u ce qui donne les syllabes ou tout au et to puis encore élargi au masculin et au neutre par une syllabe to qui redouble le thème de l'article et ta au féminin on ajoute au masculin les désinances de la deuxième déclinaison donc de même au neutre mais sans désinances en nominatif accusatif touto 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 et au féminin les désinances de la première déclinaison modèle kephalé hoté totène totès toté de même au pluriel le radical de l'article est élargi en u puis en to ou ta et on lui ajoute au masculin les désinances de deuxième déclinaison hoté toutous touton toutois de même au neutre touta touta touton toutois et au féminin les désinances de première déclinaison hoté toutas touton toutais il faut remarquer que la forme du génitif pluriel a été alignée sur celle des masculins et neutres nous obtenons touton au lieu du touton qui aurait été logiquement attendu même principe de composition et de déclinaison au duel avec seulement deux formes de nominatif accusatif d'une part touto et de génitif datif de l'autre toutoïn enfin le pronom adjectif écaïnos écaïné écaïno présente des désinances simples de deuxième déclinaison au masculin et au neutre mais avec comme pour touto une finale en o et non pas en on et au féminin une désinance de première déclinaison modèle kephalet il est donc très facile à décliner à partir du radical écaïne au singulier désinance de deuxième déclinaison masculin écaïnos écaïnone écaïnou écaïno et au neutre écaïno écaïno écaïnou écaïno au féminin désinance de première déclinaison écaïné écaïnène écaïnès écaïné au pluriel sur le radical écaïne désinance de deuxième déclinaison masculin écaïno écaïnous écaïnone écaïnois au neutre écaïna écaïna écaïnone écaïnois et au féminin désinance de première déclinaison écaïnai écaïnas écaïnone écaïnais au duel deux désinances seulement l'une pour les cas directs et l'autre pour les cas obliques écaïno écaïnoïne il faut enfin signaler l'existence d'autres pronoms démonstratifs construits soit à partir du radical de l'article soit en composition avec houtos hôté touto pour désigner une personne ou une chose en insistant sur sa qualité on trouve toios toya toyon à décliner comme un adjectif de première classe ou encore augmenter de la particule déictique de toios de toya de toyon de à décliner exactement de la même manière et surtout et surtout le composé de houtos à décliner comme lui toyoutos toyote toyuto ou toyouton de même de même pour désigner une personne ou une chose en insistant sur sa quantité ou sa grandeur on trouve on trouve tosos tosé toson ou encore augmenter de la particule déictique de tosos de tosé de toson de à décliner exactement de la même manière et surtout le composé de houtos à décliner comme lui tosutos tosoté tosuto ou tosouton enfin pour désigner une personne en insistant sur son âge ou son importance on peut trouver ou encore augmenter de la particule déictique de à décliner exactement de la même manière et surtout le composé de houtos à décliner comme lui tos tos tosé tosuto ou tosouton